Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à la première émission de cette série consacrée à l'archéologie dans les pays bibliques. Et pour nous accompagner durant ces émissions, Henri Van Der Wecken. Alors Henri, la première fois que je t'ai rencontrée, j'étais au lycée. Tu donnais à ce moment-là une impressionnante conférence audiovisuelle à l'aide de trois écrans et six projecteurs diapositives. Je dirais que ma passion pour l'archéologie biblique s'est quelque peu éveillée. Merci d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Peux-tu dire aux téléspectateurs qui tu es et d'où te vient cet intérêt, cette passion pour l'archéologie biblique ? Oui, alors comme mon nom pourrait l'indiquer, Van Der Wecken, c'est un nom belge. Ma langue maternelle, c'est le flamand. J'ai eu une éducation chrétienne avec un ancrage biblique bien marqué, mais positif. Et tellement positif qu'en 1970, après des études en théologie, je suis devenu pasteur. J'ai commencé à rencontrer à ce moment-là des personnes qui me posaient des questions sur l'historicité de la Bible. Est-ce que la transmission des textes s'est faite de manière fidèle ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un traficage au cours des siècles ? Et c'est un peu par obligation, pour répondre à ces questions, que je me suis intéressé davantage qu'avant à l'histoire et à l'archéologie. Et puis, petit à petit, l'archéologie est devenue une passion. Je ne suis pas devenu archéologue, mais c'est vrai que depuis une trentaine d'années, j'essaye de suivre les développements, les découvertes, et principalement ce qui est à faire avec la Bible. Quand ont commencé tes voyages en pays biblique ? Le premier voyage a eu lieu en 1976, c'était avec quelques amis. Nous nous sommes rendus en Israël et dans le Sinaï. Et je dois dire, j'en ai gardé des souvenirs indélébiles. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'occasion, quasi chaque année depuis lors, de faire un voyage dans un des pays qui ont quelque part à faire avec la Bible, que ce soit la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, le Sinaï, Israël, forcément à plusieurs reprises. Donc voilà un peu le parcours de visite dans chacun de ces pays. Tu en as ramené d'ailleurs de nombreux documents. Alors, pour nous mettre l'eau à la bouche, un petit sommaire en images. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Henri, c'est quoi l'archéologie biblique ? L'expression archéologie biblique est une expression courante. Elle n'est pas scientifique parce qu'il n'y a pas de l'archéologie biblique à proprement parler. Il y a de l'archéologie en général, mais dans le langage courant, on parle d'archéologie biblique quand il s'agit de tout ce qui est à faire avec des personnages, avec des lieux, avec des récits bibliques et où les découvertes ont un lien ou un autre. Mais en fait, il n'y a que la science de l'archéologie en général. Certains spectateurs se demandent certainement si l'archéologie peut prouver la Bible. On va le trouver sur le mont Hararat. Il y a régulièrement des expéditions et qui reviennent avec des morceaux de bois. Mais bon, je pense que c'est plus du folklore que de la réalité. Encore quand, en archéologie, on ne sait jamais. Un archéologue sérieux ne va jamais mettre sa crédibilité en jeu sur des affirmations de ce genre-là. Donc, passons. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler que certaines découvertes archéologiques en Israël, en Égypte, en Syrie, en Turquie sont quand même venues confirmer l'existence de lieux ou de personnages ou d'événements dont, pendant des siècles, la Bible était la seule à en avoir gardé le souvenir. Et en ce sens-là, on peut dire qu'aujourd'hui, l'historicité générale, pas dans tous les détails, mais l'historicité générale de la Bible est quand même acceptée par tous. Peux-tu nous donner dès maintenant quelques exemples ? Il y a un exemple très typique, qui existe déjà depuis un bon bout d'année maintenant. C'est en 1868 qu'un pasteur alsacien, un certain M. Klein, a découvert une stèle que l'on appelle depuis lors la stèle de Moab. Il faut savoir que dans la contrée où on trouve cette pierre habitait anciennement une tribu qui s'appelait les Moabites. On en parle dans la Bible des Moabites. Cette stèle, elle a 1,20 m de haut, elle a à peu près 80 cm de large. Et voici le texte que l'on a déchiffré sur cette stèle. Voilà ce qui est écrit. Alors c'est un texte classique, comme on en trouve sur d'autres stèles, d'autres inscriptions, où un roi, avec probablement un peu d'exagération, va dire, voilà, j'ai gagné contre tel ennemi. Tout à fait, oui. Mais en tout cas, le texte que l'on découvrait est en relation avec un texte qui se trouvait dans la Bible, qui se trouve dans la Bible depuis toujours, dans le deuxième livre biblique des rois, au chapitre 3 au verset 4. Et ce texte, il disait depuis toujours, Meshah, le roi de Moab, payait au roi d'Israël un tribu. Et à la mort d'Akab, qui est le fils d'Omri, le roi de Moab, se révolta contre le roi d'Israël. D'accord. Alors voilà que tout à coup, un texte biblique, qui rapporte quelque chose d'assez simple, se trouve entièrement confirmé par une stèle, par une inscription, qui, elle, n'a rien à voir avec la Bible, et qui provient de la contrée des Moabites, une tribu qui habitait là à l'époque. Donc c'est quand même, dans un sens, une preuve que le texte biblique, en tout cas celui-là, est parfaitement authentique, pour ne pas dire historique. Pour en revenir à cette stèle, elle a l'air très abîmée. Elle est abîmée, mais elle ne l'était pas à l'origine. Au moment où elle a été découverte en 1886, elle était entière. Et la personne qui l'avait vue, c'était donc en Jordanie, voulait la faire transporter à Jérusalem. Mais bon, on n'est pas encore à l'époque d'aujourd'hui, donc c'était difficile, il fallait prendre toutes sortes de précautions. Et on en avait fait un estampillage en papier mâché ou en plâtre, pour déjà pouvoir travailler sur le texte, le temps d'arranger les transports. Lorsque les habitants du village se sont rendus compte qu'il y avait de l'intérêt pour cette vieille pierre, tout le monde s'est dit, il y a quelque chose à gagner. L'intérêt économique. Oui, absolument. Et comme les villageois n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur comment ils allaient diviser l'argent de la vente de la stèle, ils n'ont rien trouvé de mieux que de chauffer cette pierre à blanc avec un feu qu'ils ont fait autour, à verser de l'eau froide. Et à ce moment-là, la pierre, elle a éclaté en mille morceaux et chacun s'est accaparé de certains morceaux. Et puis chacun s'est rendu individuellement à Jérusalem, au marché des Antiquités, pour aller vendre des morceaux de l'inscription. Heureusement, les savants à Jérusalem ont réussi à racheter un nombre de pièces, mais un tas de miettes avaient disparu pour de bon. Heureusement, on avait l'estampillage et grâce à cet estampillage, on a pu recoller les morceaux et remplir les vides avec cet estampillage en plâtre. Mais c'est au Louvre que l'on peut voir cette pierre, très intéressante pour l'histoire biblique d'ailleurs. Henri, peux-tu nous donner un dernier exemple pour aujourd'hui ? Oui, pour terminer, ça a affaire avec un personnage qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Cela s'est passé à Césarée, une ville romaine de l'époque de Jésus, et où en 1961, une équipe d'archéologues italiens a découvert, en dégageant le théâtre de la ville, théâtre qui est complet aujourd'hui, on peut le voir, en dégageant un des escaliers, découvre une pierre qui soutient une marche. Et ils découvrent sur cette pierre, qui fait à peu près 80 cm sur 60, ils découvrent une inscription. Et quand ils regardent cette inscription, on la voit à l'écran, il est dit « Tiberium, Tius Pilatus, Ectus Iuda ». Alors, cela ne fut pas difficile pour les archéologues de voir quelles étaient les parties manquantes. En fait, le texte originel disait « Atiber, Pontius Pilatus, Prefectus Iudaia », c'est-à-dire « Ponce Pilate, préfet de la Judée ». Alors, « Ponce Pilate » est mentionné dans les Évangiles, c'est lui qui va donner l'autorisation de la crucifixion de Jésus, mais « Ponce Pilate », jusqu'alors, on n'en avait aucune trace historique, aucun document n'en parlait. Et c'est donc en 1961 que l'on trouve cette pierre qui venait prouver, et je pense qu'on peut le dire, que le nom de « Ponce Pilate » dans les Évangiles n'est pas un nom inventé pour la petite histoire, mais fait partie des personnages historiques, et donc le texte était authentifié. Un texte des Évangiles me vient à l'esprit en rapport avec ce que tu dis. Jésus dit à ce moment-là « Si les hommes se taisent, les pierres crieront ». Peut-on espérer d'autres découvertes à l'avenir ? Je dirais que ces deux pierres dont nous venons de parler, en quelque sorte, elles parlent, elles sont intéressantes. Je pense qu'en archéologie, ce n'est jamais fini. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on fait des fouilles, cela se fait avec une minutie extrême, ça prend beaucoup de temps, et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc je crois que l'on peut encore s'attendre, comme l'Égypte nous le prouve, et peut-être même prouver que tel ou tel lieu ou personnage biblique est bien vrai historiquement. D'accord. Merci Henri pour ces explications passionnantes. Peux-tu nous dire maintenant de quoi nous allons parler la semaine prochaine ? On fera un peu l'histoire de l'archéologie. Comment est-ce qu'on a commencé à passer de la recherche simplement de trésors vers une science avec des règles, avec une manière de faire, et qui est aujourd'hui beaucoup plus explicative que dans le passé ? Je me réjouis déjà de te retrouver pour la prochaine fois. Merci Henri. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada